C'est que Bitcoin est vraiment une monnaie, c'est vraiment sa propre unité de compte et c'est ça qui m'intéresse. Un paquet de gens dans la vie qui pensent que la monnaie fiat est basée sur quelque chose de physique ou de peut-être l'or, mais on sait que ce n'est plus le cas depuis 1971. Chemin pour expliquer aux gens, voici c'est quoi qui est brisé dans la monnaie, voici pourquoi Bitcoin est la solution. Bitcoin, ils se sont parlé de Bitcoin au final. Exactement. Je n'étais pas ici pour vendre Bitcoin aux gens qui étaient dans la salle. Je suis ici pour expliquer pourquoi il y a un problème avec la monnaie, d'où ça vient, c'est quoi l'historique en arrière. C'est de la dévaluation monétaire, c'est ce qui cause des inégalités sociales et on le vit expressément à ce moment. David, enchanté. Salut, bonjour. Bienvenue sur notre média How to Bitcoin. Alors aujourd'hui, on est au Beyondly vers Annecy. Il me semble que toi, tu viens de Montréal. Oui. Québec, au Canada. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui n'auraient peut-être pas encore vu tes contenus, je te propose que tu te présentes rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Puis après, on va parler de plein de choses, de monnaie, inflation, économie. Excellent. Super, merci. Merci de l'invitation. Je m'appelle David, je suis québécois. Vous l'entendez par mon accent, le bel accent francophone des Amériques. Je suis l'auteur du livre « Tout sur Bitcoin » que probablement plusieurs d'entre vous connaissent. Il a été distribué à Surfing Bitcoin en 2021. Donc, merci d'ailleurs à l'organisation de Surfing Bitcoin de m'avoir fait confiance à cette époque. Donc, il y a plusieurs centaines de bitcoineurs qui l'ont reçu lors de cet événement. Et aussi, dans les dernières années, je me suis plutôt spécialisé dans l'étude de la monnaie, l'étude de l'inflation, au lieu de creuser dans Bitcoin, que j'ai quand même beaucoup étudié. Ça va, le côté technique, tout ça. Mais je me suis vraiment spécialisé sur le côté monnaie, parce que je trouve que c'est ça qui distingue Bitcoin de toutes les autres technologies de blockchain ou crypto-monnaie. C'est que Bitcoin est vraiment une monnaie, c'est vraiment sa propre unité de compte. Puis, c'est ça qui m'intéresse. Tous les autres types d'utilisation de la blockchain m'intéressent assez peu. Puis, la technologie financière, disons la DeFi, tout ça, moi, ça m'intéresse vraiment assez moyen. Donc, je me suis concentré sur la monnaie. Et donc, c'est pour ça récemment, j'ai créé du contenu pour Découvre Bitcoin. Donc, un cours sur l'hyperinflation, sur l'histoire de l'évaluation monétaire. Donc, c'est maintenant disponible. Roxy et le groupe de Découvre Bitcoin, ils les ont sortis récemment sur leur plateforme et sur YouTube. Donc, je pense que c'est de ça qu'on va parler principalement aujourd'hui. Donc, je suis comme un Bitcorner qui est devenu plutôt un étudiant de la monnaie du côté historique. Et j'aime bien discuter de ça avec tout le monde. Donc, voilà, je suis là. OK. Super intéressant. Du coup, ce que tu me disais juste avant, c'est que toi, de formation, tu es plutôt orienté informatique. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé plus à l'aspect du coup monétaire inflation, donc l'aspect en fait le moins technique de Bitcoin ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es plutôt dirigé par là plutôt que de t'intéresser vraiment à comme un Loïc Morel ou un Théo Pantanis ? Vraiment à Découvre Tech. C'est une extrêmement bonne question. Bien oui, c'est ça, c'est que dans le fond, je trouve que la meilleure façon d'expliquer Bitcoin, c'est de le faire comme un peu un cheval de trois, d'expliquer c'est quoi l'inflation, puis l'histoire de la monnaie aux gens pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi Bitcoin, c'est quoi qu'ils différencient, puisque c'est vraiment une monnaie. Donc, pour le faire, il faut absolument reculer dans l'histoire, expliquer ce qui s'est passé avec, comment en fait la monnaie fiat est venue exister. Il y a encore un paquet de gens dans la vie qui pensent que la monnaie fiat est basée sur quelque chose de physique ou de, tu sais, peut-être l'art, mais on sait que ce n'est plus le cas depuis 1971. Donc, c'est toute cette recherche-là. Et aussi, c'est en lisant, tu lis les livres de Seth Dean ou différents livres comme ça que tu apprends sur c'est quoi l'histoire de la monnaie, le florin en Italie, tout ça. C'est des choses qu'on n'apprend pas vraiment à l'école ou qui est assez peu connues. Et ça m'a vraiment passionné, ça m'a fasciné. Puis, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez de contenu comme ça dans les livres que je disais. Je disais, je veux en savoir vraiment plus, je veux me concentrer là-dessus. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment lit des livres sur l'histoire de la monnaie, sur l'inflation. Et là où je voulais en venir, c'est que c'est comme un cheval de trois. Parce que j'ai l'impression que je peux plus contribuer à la dissémination du savoir sur la monnaie pour que les gens comprennent, « Hey, il y a quelque chose qui cloche avec la monnaie. » Un peu ce que Lynn Alden fait avec Broken Money. Son livre, son livre qui est excellent en passant, elle décrit toute l'histoire de la monnaie, toutes les monnaies, comment ça a évolué. C'est extrêmement intéressant. Et voilà, elle prend ce même chemin pour expliquer aux gens, voici c'est quoi qui est brisé dans la monnaie, voici pourquoi Bitcoin est la solution. C'est vraiment partir du problème plus que d'expliquer la solution. En fait, tu peux presque présenter Bitcoin sans parler de Bitcoin au final. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a remarqué dans les cours que tu donnes, par les confs que tu as donnés pour DB, c'est que tu ne parles pas de Bitcoin. Non. Tu n'en parles pas. Pas besoin. Je suis assez d'accord avec toi, je pense que l'une des meilleures façons pour toucher le mieux, c'est de se rendre compte des problèmes et après tu peux partir sur Bitcoin comme tu peux peut-être même être intéressé au final à l'or ou autre chose. C'est exactement mon point. Je suis allé à Québec très récemment dans une conférence Hackfest, en fait, pour ne pas le nommer. C'est une conférence de hackers, de développeurs. Puis, je faisais une conférence sur l'inflation et l'hyperinflation. Puis, j'allais dans la salle et je distribuais les fameux Bolivar que plusieurs d'entre vous connaissent que je donne à toutes les conférences où je vais. Puis, je distribue ça. Puis là, les gens, c'est quoi? Comment ça? Pourquoi tu me donnes de l'argent? Ça les intéresse? Je dis, si vous voulez en savoir plus, c'est pour démontrer l'inflation. Venez à ma conférence. Ça fait qu'il y avait une trentaine de personnes dans la salle. Il y avait peut-être 15 Bitcoiner puis 15 personnes qui venaient du public qu'on avait réussi à attirer. Et à la fin de la conférence, tout le monde décrit l'histoire. C'est des choses que les gens ne connaissent pas. Ils viennent me voir. C'est super intéressant, tout ça. Puis, il y a un Bitcoiner qui vient me voir et dit, hey, c'est très cool. J'ai appris plein de trucs. Il m'a dit, pourquoi tu n'as pas parlé de Bitcoin? Je dis, je n'ai pas besoin. Je n'étais pas ici pour vendre Bitcoin aux gens qui étaient dans la salle. Je suis ici pour leur expliquer pourquoi il y a un problème avec la monnaie, d'où ça vient, c'est quoi l'historique en arrière. Et je n'ai pas besoin de leur… je ne veux pas être un vendeur de tapis et leur dire, ah oui, la solution, c'est Bitcoin, voici pourquoi. Moi, je m'en fous, en fait, si c'est l'or ou si comme un peu comme tu as dit, je m'en fous de la technologie qu'on va utiliser comme monnaie. Je veux juste que… je préférerais que ce soit Bitcoin. En passant, on était d'accord parce que la solution, elle existe maintenant. C'est ça le but, on le sait. Mais je veux dire, à la limite, si c'est l'or, je m'en fous parce que l'or a plein de problèmes. Mais l'important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on fait à notre monnaie et c'est quoi. Est-ce qu'il y a un meilleur moment dans nos vies… moi, j'ai 41 ans, vous autres, vous êtes dans la vingtaine ou la trentaine, je ne sais pas. Mais c'est la première fois qu'on vit ça, nous, un chamboulement comme ça où les gens ne sont plus capables de se loger. Il faut expliquer aux gens que c'est intrinsèquement lié aux politiques monétaires. Ce n'est pas la guerre en Ukraine ou la hausse du prix de l'énergie ou les détaillants en alimentation qui sont « greed » ou « Beyonce » ou « Taylor Swift ». Ça n'a rien à voir avec ça. C'est de la dévaluation monétaire. C'est ce qui cause les inégalités sociales et on le vit expressément en ce moment-là. Les gens sont ouverts à attendre par l'inflation parce que quand l'inflation a de 2 %, les gens s'en foutent. « Ah non, mon salaire augmente, mon épargne, je m'en fous, j'ai investi dans des actions, tout va bien. » Là, « Ah, la famille moyenne ne peut plus se payer une maison maintenant. » Les gens disent « Ah, peut-être que l'inflation, ce n'est pas bon finalement parce que les kinésiens vont nous dire que c'est bon l'inflation. Ça prend de l'inflation, sinon il n'y a rien qui marche. » Là, on essaie d'expliquer aux gens qu'il y a eu des siècles où il n'y a pas eu d'inflation. Il faut le comprendre. Il y a eu un siècle du 15e, du 16e au 17e, il y a eu une période qui s'est appelée la grande inflation. L'inflation, bon, je n'ai plus un terme exact, je suis désolé, mais à cause de l'afflux de métaux, de l'âge des découvertes, il y a eu 1 à 2 %, 1,5 % d'inflation annuellement. Les prix ont augmenté énormément sur une période de 200 ans, disons, mettons, deux siècles. Ça a chamboulé l'économie. L'inflation était juste 1 à 1,5 %. C'est juste pour vous dire qu'avant, il n'y avait pas d'inflation. C'est l'afflux de métaux. Là, ce n'était pas contrôlé par un État, puis c'était la nature. On a brisé le ledger. Dans le fond, le ledger qui garantissait une espèce de stabilité de prix a été brisé par l'afflux de nouvelles. Mais on explique ça aux gens que ce n'est pas nécessairement naturel, l'inflation. Puis, dernier point pour conclure là-dessus, c'est que pendant des siècles, on n'avait pas d'inflation. En fait, on en avait. C'est juste que l'or, mettons, 1 % d'ajout d'or à peu près par année, ça compensait, mettons, pour l'augmentation de la population, puis l'ajout de technologie pour l'efficacité. Les gains de productivité. Les gains de productivité. Donc, ça gardait les prix assez stables. Après, ils vont nous dire, oui, mais c'est la preuve que ça plante l'inflation. Mais non, c'est s'il n'y avait pas eu d'inflation de l'or, mais les prix auraient juste baissé, tout simplement. On aurait eu une masse monétaire X, on a eu des gains de production. Donc, la déflation, c'est un concept aussi qu'il faut expliquer aux gens. Puis, quand les gens parlent de déflation, ils pensent aux années 30 où il y a eu une inflation causée par un éclatement d'une bulle de crédit. C'est ça qui est arrivé. C'est l'éclatement de la bulle de crédit qui a fait la déflation qui est mauvaise. Mais quand tu as une inflation de croissance, un growth deflation, c'est totalement normal que les prix baissent. Parce que la technologie avance, puis la masse monétaire reste, disons, fixe. Donc, l'or nous a prouvé que les prix pouvaient être stables. Mais c'est un peu ce que ça l'a donné, malheureusement, c'est que les gens ont tendance à penser qu'il faut que les prix restent stables. Mais non, les prix peuvent nécessairement baisser. En conclusion, le seul vrai problème, c'est les salaires. C'est ce que je veux dire. Ben voilà, c'est qu'il faudrait dire aux gens, ah mais là, ton salaire nominal, il faudrait qu'il baisse, mais ton pouvoir d'achat, il monte. Ça, c'est compliqué, surtout dans un monde actuel. Mais c'était juste pour vous dire que, durant l'histoire, il y a eu des grands moments où les prix étaient stables à cause de l'ajout de l'or. Mais s'il n'y avait pas eu l'ajout d'or, on aurait pu vivre de la déflation. Et c'est arrivé, au 19e siècle, il y a eu de la déflation de croissance. Parce qu'ils sont retournés à l'or après les guerres américaines, les guerres civiles. Ils sont retournés à l'or, puis il y a eu de la déflation à cause que la masse monétaire était fixe. Et donc, on a déjà vécu des périodes de déflation, puis ça a fonctionné. Ben, tu… c'est pas la question qu'on allait poser juste après, mais tu fais bien d'en parler. C'est vrai que souvent, on entend que le problème, si on rentrait dans un système déflationniste, que ce soit basé sur l'or, du moins sur une monnaie saine, une monnaie dure, le seul frein, et d'après nous, c'est un peu ce qui… c'est aussi le cas, c'est que du coup, le seul frein serait social, en fait. C'est de faire accepter aux gens que leur salaire va soit stagner, soit baisser. Ce qui, du coup, on peut aussi voir le souci autrement, c'est de se dire, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a une inflation, les salaires, on a l'habitude qu'ils augmentent pour au moins suivre l'inflation, ce qui n'est pas le cas. Mais du coup, si on part sur une monnaie dure, une monnaie saine, on n'a plus besoin de négocier son salaire aussi. Et du coup, en fait, les gens se disent, ah ben oui, mon salaire va finir par arrêter d'augmenter. Donc, si on leur fait comprendre que le pouvoir d'achat monte, normalement, ça devrait aller. Mais en plus de ça, il y a aussi l'effet, ben, le rapport de force inverse avec l'employeur, c'est-à-dire que ça va être l'employeur qui va devoir négocier avec toi pour que ton salaire baisse. Ce n'est plus à toi de négocier ton salaire à la hausse, mais plus d'accepter une baisse dans le cas où ce serait justifié parce qu'il y a une baisse générale. Tout à fait. Puis, je rajouterais même en conclusion, ça d'ailleurs, c'est un des cours que j'ai, une des vidéos que je n'ai pas encore enregistrées pour Découvre Bitcoin, que je voulais, je veux parler de la déflation. Puis, un des trucs que je veux mentionner, c'est qu'il y a un professeur aux États-Unis, que je ne me souviens pas de son nom, qui écrit un livre sur les bienfaits de la déflation. Puis lui, un des trucs qu'il dit, j'ai entendu dans un podcast, il dit qu'au final, avec les gains de productivité, peut-être que les salaires baissent, ils n'auraient même pas besoin nécessairement de baisser les salaires, puisque, dans le fond, mettons, ça prend quatre employés faire un travail X, bien, avec l'amélioration, les gains de productivité, les gains de performance à la technologie, bien, au final, ça prend peut-être à près trois personnes pour faire ce travail-là, deux personnes, et ainsi de suite. Donc, il y aurait peut-être même une façon que les salaires ne baissent pas, c'est juste qu'on augmente en productivité. Fait que le fait qu'on dise que ça soit obligé de baisser les salaires, peut-être même pas, au final, on n'aurait peut-être même pas besoin de les baisser. Puis aussi, ça dépend, tu sais, c'est ça, ça dépend si on a, je ne sais pas moi, un gain de productivité de feu, la monnaie, elle vaut 10 % en plus, bien, là, peut-être que ça pourrait débalancer les modèles, mais les modèles économiques qu'on a déjà, ils sont débalancés de toute façon par l'inflation. Puis là, les gens vont dire, oui, mais si on peut la prévoir, l'inflation, ça va, on l'inclut dans nos calculs. Ça, oui, mais c'est parce que, oui, si tu peux la prévoir, mais quand ça casse, c'est la même chose. De l'autre côté, ça fait la même chose. Tu peux la prévoir, il n'y a pas de problème. C'est juste, comme tu dis, il va falloir que les gens soient capables de négocier, justement, ces prix-là. Tu ne pourras pas, dans tous les domaines, tu ne pourras pas caler un prix pour ton fournisseur pendant 5 ans, puisqu'il va être porté à baisser. C'est le même problème, mais à l'envers. Moi, je ne vois pas pourquoi c'est différent. Je trouve que c'est juste mieux, parce qu'au final, ton épargne, tout le monde gagne. Puis ça change tout l'aspect de le temporel, comment on dit ça, la préférence temporel. Ça change toute la préférence temporel. On va moins consommer, on va moins produire. On va produire peut-être plus que ce que le marché demande, au lieu de produire en fou, puis essayer que… Oui, puis l'allocation du capital se fera de manière plus saine. C'est-à-dire que si on n'a plus de l'argent, donc on ne sait plus quoi faire, il sera forcément alloué sur des choses essentielles et des choses qui fonctionnent. Ou en tout cas, on sera vraiment pénalisé si là où on investit, ça ne marche pas ou c'est inutile. Il y aurait moins de « mal-inventsments », comme les Autrichiens aiment bien appeler. Techniquement, il devrait avoir moins de ça. On a plein d'exemples en tête d'espèces de trucs que les gens investissent dedans juste parce que, justement, il y a du capital disponible. Ils déprécient, donc on va créer un truc. En Chine, il y a plein de tours qui sont créés, qui sont vides, qui sont détruites après. Tout ça parce que les gens voulaient mettre le capital en action pour le protéger de l'inflation. Au final, s'il n'y a pas de marché, ça ne sert à rien. C'est comme toutes les startups qu'il y a eu depuis les 10-20 dernières années où il y a des startups qui montent de partout, qui lèvent 100 millions, 20 millions, 50 millions pour des trucs. Des fois, c'est une appli mobile. Tu te demandes si est-ce que vraiment c'est là que le capital devrait être alloué alors qu'à côté, il y en a qui ne bouffent pas. Exactement. Oui, c'est vrai. Donc, ça décrit bien la marée. Il y a un paradoxe assez étrange. Tout à fait. Ça illustre bien. Du coup, depuis tout à l'heure, on parle pas mal d'inflation. Toi, tu parles aussi pas mal d'hyperinflation. Plutôt que d'expliquer le phénomène dans sa globalité, on peut peut-être prendre un exemple dont tu as déjà parlé. C'est la République de Wehrmacht en Allemagne dans les années 20. Donc, post-seconde guerre mondiale et pré... Non, post-première guerre mondiale et pré-deuxième. Pré-deuxième guerre mondiale. Comment est-ce qu'on arrive à une situation où il va y avoir de l'inflation et qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'inflation à l'hyperinflation et quel est l'élément déclencheur, quel est le point de bascule et est-ce que pour toi, vu qu'aujourd'hui, on connaît une période qui commence à être inflationniste sérieusement, qu'est-ce qui, d'après toi, est-ce qu'il y a un parallèle qu'on pourrait faire avec le temps actuel ou qu'est-ce qui déclencherait un passage en hyperinflation dans nos pays occidentaux actuellement? Société occidentale, excellente question. Il y a deux concepts qu'il faut couvrir. Je vais l'écrire sommairement au début, juste pour ne pas qu'on oublie, parce que des fois, je parle beaucoup, donc des fois, on se perd. Donc, je vais m'assurer de couvrir les deux. Donc, le premier concept, c'est la substitution monétaire. Il faut parler de la substitution monétaire. Et ça, c'est un concept que j'ai compris très récemment en lisant le livre de Bernold, qui est, dans le fond, c'est... Je ne me souviens plus du titre, je suis désolé. Je ne l'ai pas emmené parce que je n'avais pas assez de place dans mes bagages. Mais je le décris dans le cours. Je posterai une photo sur Twitter tout à l'heure, suivant quand vous allez poster ça pour expliquer c'est quoi le livre. Donc, Bernold, il explique extrêmement bien comment on passe de l'inflation qui serait haute. L'inflation modérée, qui est un terme assez étrange, c'est un euphémisme parce que l'inflation modérée, c'est de l'inflation élevée. C'est haut, ce n'est pas de la petite inflation à 2 %. L'inflation modérée, ce n'est pas modérée, c'est beaucoup d'inflation. Mais ce n'est pas autant d'inflation que la haute inflation. Je vais vous expliquer ce qu'il fait le switch. Le deuxième concept qu'il faut parler, c'est la souveraineté monétaire. Si j'ai appris une chose, moi j'ai étudié toutes les théories monétaires que j'ai pu trouver, je les ai étudiées, comme la MMT, le Modern Monetary Theory, qu'il y a des gens qui pensent que, je ne sais pas moi, on peut créer autant de monnaie que le pays en a besoin. C'est leur théorie. Ça fonctionne, entre guillemets, dans le sens que, aux États-Unis, ils pourraient appliquer ça. Ça pourrait marcher. L'exemple, au Japon, ils font un peu ça. La Banque du Japon imprime beaucoup de monnaie. Il y a très peu d'inflation. On peut décrire rapidement pourquoi. Mais là, peut-être, je te coupe, la seule différence avec le Japon, c'est que la dette était détenue par la population et pas à l'extérieur. Exactement, c'est exactement là où je m'en allais. Dans le fond, ce qui est super important à comprendre dans cette définition-là de la MMT qu'ils ont pu imprimer autant de fiat qu'on veut, c'est qu'il y a juste sept pays, à peu près, qui peuvent faire ça. Il y a le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, les Anglais, pardon, le Japon, l'Australie. Je pense qu'il y en a peut-être un ou deux autres. C'est des pays qui peuvent lever leur dette dans leur propre monnaie. C'est ça, une souveraineté monétaire. Donc, tu émets ta propre monnaie et tu peux avoir ta dette souveraine dans ta propre monnaie. Donc, pourquoi tu peux faire ça? C'est tout simplement que si tu prends plein, 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 plein de dettes, quand ta monnaie dévalue, ta dette dévalue. C'est inflate the debt away. Tu peux détruire ta dette en dévaluant ta monnaie. Les pays, il y a 160 monnaies fiat qui existent sur la Terre. Il y en a à peu près sept qui sont souveraines. Les autres, le problème, c'est que quand leur monnaie se dévalue, leur dette externe qui est tenue en dollars US ou en francs suisses, whatever, bien, bon, la Suisse fait partie du pays, d'ailleurs, que je n'ai pas licité. Et donc, eux, ils tombent en hyperinflation parce que leur monnaie se dévalue puis leur dette est de plus en plus grande. Puis, moins qu'ils ont de monnaie, moins que la valeur de leur monnaie est grande, plus que ça diminue, mais plus qu'il faut qu'ils empruntent pour faire des importations, plus qu'il faut qu'ils achètent d'autres. Ça fait que là, ça fait un cercle vicieux. Donc, ces deux concepts-là m'amènent au même endroit pour parler de substitution monétaire. Le passage de l'inflation modérée à la haute inflation se fait quand la valeur de la masse monétaire diminue. Donc, c'est très, très étrange de penser ça parce qu'on se dit que quand on est en inflation, c'est qu'il y a trop de monnaie, right? Il y a trop gros volumes de monnaie, donc ça dévalue la monnaie. Mais quand tu tombes en haute inflation et en hyperinflation, en passant à l'hyperinflation, c'est un concept un peu débile dans le sens que c'est un 50 % par mois qui est très arbitraire. Ça n'a aucun rapport. La haute inflation, c'est comme l'hyperinflation. Il n'y a pas de différence. Quand tu es en haute inflation, tu as les mêmes, même mot à 10 phénomènes que l'hyperinflation. C'est juste que l'hyperinflation, c'est le bout extrême à la fin où est-ce que ça va en hyperbole. Et donc, tout ça pour vous dire qu'entre l'inflation modérée et la haute inflation, le concept, c'est que la masse monétaire, la valeur de la masse monétaire diminue. Le chiffre nominal n'arrête pas d'augmenter, mais la valeur diminue. Donc, étrangement, il n'y a pas assez de monnaie dans le pays. Donc, pourquoi c'est ça? C'est que les gens, ils se débarrassent dans la monnaie, ils la sous-évaluent. Ils sous-évaluent la monnaie. La monnaie inflationniste devrait valoir plus, techniquement, parce qu'il la dévalue en s'en débarrassant, en achetant des devises étrangères, en achetant des biens, et ainsi de suite. Donc, la valeur de la masse monétaire diminue tout le temps. Et là, ils n'ont pas le choix. Donc, il y a comme une pénurie de monnaie, littéralement, il y a une pénurie dans le pays de monnaie. Et donc, ils en impriment toujours plus, toujours plus, et ça fait un cercle vicieux. C'est là que tu fais de l'hyperinflation ou de la haute inflation. Et c'est ça, la différence. Et donc, pourquoi, en Occident, on est un peu protégé de ça? C'est que si le Canada a sa dette dans sa propre devise, bien, il peut avoir de l'inflation modérée, assez élevée, tout ça, mais ça va difficilement se rendre jusqu'à l'hyperinflation, parce qu'ils vont juste dévaluer leur dette, et ils ne vont pas être en trouble extrême comme les pays où ils ont de la dette dans d'autres pays. Et la conclusion de ça, ce n'est pas que c'est impossible. L'exemple que je peux vous donner de comment ça serait possible, c'est si les États-Unis, qui, eux, peuvent faire de la MMT parce qu'ils ont la monnaie de réserve puis ils exportent leur inflation, si les États-Unis perdaient le statut de monnaie de réserve, s'il y avait une autre monnaie qui prenait le relais, ça veut dire que les pays autour du monde ne voudraient pas détenir des dollars, ils voudraient se débarrasser des dollars, et on le voit déjà, les pays externes, ils achètent beaucoup moins de bons du trésor américain. Pendant des années, ils en ont acheté, ils n'en achètent plus. Et donc, ça fait que tous les dollars, le seul endroit où un dollar, c'est utile, à part pour faire du commerce international, si ce n'est plus la monnaie de réserve, on perd ça. Tous les dollars retournent aux États-Unis, et donc la masse monétaire gonfle, et là, il va y avoir trop de monnaie dans le pays. Et là, ça pourrait causer des vrais problèmes inflationnistes aux États-Unis, parce qu'ils perdraient leur fameux rôle de monnaie de réserve. Donc, c'est juste que la masse monétaire mondiale, qui est toute en dollars US, s'enviendrait aux États-Unis, puis ça causerait un problème qui pourrait ressembler potentiellement à de l'hyperinflation. Ça, c'est Prof Saint-Onge qui a décrit ça dans une de ses vidéos il y a quelques mois, puis j'ai vraiment compris, j'ai fait le lien, OK, donc, quand les gens me demandent, « Hey, ça peut-tu arriver au Canada, l'hyperinflation? » Fait que là, je leur décris les concepts que je connais, mais là, avec cet aspect-là, de dire, « Ah oui, il y a un retour de monnaie massif parce que les gens ne se servent plus du dehors de l'US comme monnaie de réserve, ça pourrait causer des phénomènes qui pourraient ressembler, à mon avis, à l'hyperinflation. » Alors, du coup, si on prend l'exemple du Canada qui dévaluerait sa monnaie, par contre, tu ruines l'épargnant. Tout à fait. Tu tues l'épargnant et tu tues la population. Dans tous les cas. Dans tous les cas. On peut éviter une hyperinflation, mais ce ne sera pas moins douloureux pour la population. Absolument. Absolument. En fait, ce qu'il faut retourner ici, au final, c'est qu'on n'a pas besoin d'être en haute inflation ou en hyperinflation pour que ce soit une catastrophe. L'inflation modérée qui dévalue toute l'épargne du pays, c'est catastrophique aussi. Tout à fait. Mais ce qu'il faut penser, dans le fond, c'est que le phénomène de haute inflation et d'hyperinflation, c'est réservé à des pays qui ne peuvent pas lever de la dette dans leur propre monnaie parce que là, il y a une espèce d'effet, un feedback, un self-fulfilling feedback qui fait que ça part en exponentiel parce qu'il y a toujours plus de dette et moins en moins de valeur. On n'a pas besoin de tomber en hyperinflation ou en haute inflation pour que ce soit un vrai problème. C'est un pays qui dit « Moi, je veux sauver de la haute inflation. Je vais détruire ma dette en faisant de l'inflation. » Ce qu'il faut penser, c'est que c'est les épargnants qui payent. C'est les épargnants, ceux qui avaient de l'argent qui étaient à la banque ou toute leur épargne se dévaluent. Là, les gens disent « Oui, mais nous, on achète des actions. » Puis, « Oui, OK. » Mais, je veux dire, il y a un risque. Tu souffriras peut-être moins, mais tu souffriras quand même. C'est ça. Il y a un risque de toute façon lié à l'investissement dans des... Donc, l'épargnant standard qui met ça dans des bons du trésor, lui, il perd. En tout cas, c'est ça. C'est que généralement, sur la population globale, la majorité de la population qu'on considère du coup la classe moyenne et même les plus pauvres ne possèdent pas d'actions, ne possèdent pas de... Mais pas directement, mais ils font par leur... Ils possèdent du fonds, mais ils vont par exemple le détenir via des assurances-vie où il y a du fonds en euros qui ont des obligations. Donc, eux, ils seront foutus. Les plans départs, les livrets, tout ça, c'est... C'est foutu. Puis, au niveau des actions, ce qu'il faut penser aussi, c'est que dans ce temps-là, ça fait nécessairement une bulle parce que les gens veulent sortir leur cash, ils veulent le mettre n'importe où, en immobilier, dans les actions, dans le marché des l'équité, dans les montres. Donc, ça fait une bulle. Donc, toutes les choses que tu veux utiliser pour conserver ta valeur, bien, ils vont monter en prix. Puis, est-ce qu'après, ils vont le perdre? Peut-être, tu sais. Donc, oui, c'est un risque aussi d'acheter du... Mais, en période d'hyperinflation, ceux qui s'en sortent après, plus riches, bien, c'est simplement parce qu'ils ont acheté les bons actifs au bon moment. Mon voisin est moldave. OK? Il m'a raconté que dans son village, pendant l'hyperinflation des années 90, il y a quelqu'un dans son village qui a acheté toutes les maisons. Genre, il avait un peu d'argent, il avait vu ça venir. Il a acheté des rues, mettons, toutes les maisons des rues. Lui, il est devenu super riche parce qu'il a acheté à rabais tous ceux qui n'arrivaient plus puis ils se sont débarrassés de leur maison pour pouvoir survivre. Bien, ce mec-là a tout ramassé puis il possédait la ville après. C'est ça que ça... Les plus grandes crises font les plus grandes richesses aussi. Exactement. Il y a des gens qui sont capables d'en profiter. Simplement. C'est fou. OK. Ce que tu viens de nous dire, c'est que du coup, tu es assez pessimiste sur l'avenir de la France, par exemple. Je suis content que tu me poses la question de la France. L'Europe, c'est très étrange. C'est difficile à analyser dans ce spectre-là à cause que la France et l'Allemagne pourraient tout à fait avoir une souveraineté monétaire. Il l'avait. Il y avait Franck, il y avait Marc, il y avait tout à fait une souveraineté monétaire. Et j'en parlais d'ailleurs avec mon ami suisse hier. Lui, il est financier. Il travaille pour des gros fonds. Puis on parlait de la BCE puis des règles qu'ils ont, tout ça, comparé, mettons, à la Fed. Je disais, oui, mais moi, je ne suis pas fan. Puis aussi, il me parlait que l'euro, disons, c'est pratique pour le commerce interne parce que tout le monde a la même devise, s'enlève toutes sortes de frictions. OK, d'accord. C'est un peu le concept d'une monnaie, tu sais, pour, disons, si on avait Bitcoin ou l'or, on aurait une monnaie. Je comprends ce concept-là. Mais dans le monde actuel, dans le monde fiat, c'est beaucoup plus utile d'avoir une monnaie souveraine que la France puis l'Allemagne pourraient utiliser. Et je ne suis pas en train de vanter les fiat et la monnaie souveraine. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est qu'on est dans un monde où les monnaies souveraines ont un avantage indéniable. Et la France et l'Allemagne ne peuvent pas s'en servir. Et donc, ça fait toutes sortes de débalancements de, comment on appelle ça, quand les pays font des échanges commerciaux, il y a toujours la balance commerciale. Merci, exactement. Donc, il y a tout un système aussi interne en Europe de compensation pour les balances commerciales qui font que quand l'Allemagne achète quelque chose en France ou quand la France achète quelque chose, il y a comme une espèce de retour en arrière. Il y a comme un gros système qui est très complexe que je ne comprends pas en passant, mais que j'ai lu, j'ai un peu appris comment ça fonctionnait. Ça va privilégier les pays les plus productifs au final, parce que les pays les moins productifs ne peuvent pas dévaluer leur monnaie. C'est ça. C'est là où je m'en allais. C'est dans le sens que le problème pour la France et on ne peut même pas, c'est ça qui est compliqué, c'est que si on a, disons, on prend les pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, mettons. Et la moitié de la France. Et la moitié de la France. Donc, ces pays-là ici, s'ils avaient leur propre monnaie, ils ne seraient pas souverains monétairement nécessairement parce que peut-être qu'ils ne pourraient pas lever la dette dans leur propre... C'est ça l'enjeu. Donc, ça a les avantages de l'euro d'un côté parce qu'ils peuvent emprunter à des taux bas et ainsi de suite. Bon, c'est ça. Sauf qu'ils ne peuvent pas dévaluer leur monnaie pour compétitionner. Parce que c'est ça le jeu. Si l'Allemagne est très, très productive puis tu as un pays à côté, je ne sais pas, l'Espagne qui est moins productive, bien là, elle peut dévaluer sa monnaie pour essayer d'attirer de l'investissement puis la monnaie, ça se balance puis ça fait... Donc, l'euro enlève un peu cette espèce de jeu-là avec des avantages et des avantages. Mais nécessairement pour la France et l'Allemagne qui auraient une vraie souveraineté monétaire, c'est très étrange. Ils ne peuvent pas profiter de ça dans un monde fiat et ils sont comme contraints par des... Et moi, je dis ça, tout ça, parce que je l'analyse un peu de loin du Canada, j'ai lu un peu comment ça fonctionnait à la BCE, je comprends le concept, mais je ne suis pas un expert, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la France... C'est ça, au final, ce que tu voulais dire, c'est le pays ne peut pas se servir de sa propre politique monétaire pour aller dans son propre... dans son propre but à lui. Mettons, la France pourrait dire nous, on est full programmes sociaux, on veut faire ça, donc on va éprimer de la monnaie pour financer ça puis l'Allemagne à côté, on dirait nous, on veut construire des usines, on veut être productif, c'est que je caricature, là, bon... Donc, l'Allemagne pourrait avoir une politique monétaire plus serrée et la France plus expansionniste, machin, parce que ce n'est pas le même type de société, ils ont des buts différents. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec l'euro, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne sont pas souverains dans leurs décisions. Est-ce que c'est mieux pour la France? Peut-être, mais au final, ça l'empêche peut-être d'aller trop loin dans une direction. Est-ce que c'est bon peut-être que l'Allemagne profiterait d'avoir une politique monétaire plus serrée? Comme je dis, je ne suis pas un expert, mais on peut tout à fait soulever ces points-là. Et donc, pour la France, avoir pas sa propre monnaie, peut-être que ça l'empêche de tomber dans une politique trop inflationniste, mais ça l'empêche peut-être de pouvoir faire ce que la France veut faire avec ses programmes sociaux peut-être plus accessibles. Et est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas, mais c'est juste que il faut comprendre que c'est ça qu'on perd, qu'on perd la souveraineté monétaire. Dans un monde fiat, parce que si on sort du monde fiat, si on a toute une monnaie globale, bien là, c'est tout un autre gain, mais il faut... Je terminerais là-dessus pour la différence du monde où on vit et du monde dans lequel on pourrait vivre. Il faut comprendre qu'on n'a pas le choix dans un monde fiat d'imprimer de la monnaie. On n'a pas le choix parce qu'il faut payer les intérêts, les dettes. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, c'est normal qu'on imprime de la monnaie et on a besoin d'imprimer de la monnaie pour pouvoir payer la dette. Si on cassait ce système-là et qu'on changeait, on n'aurait pas besoin d'imprimer de la monnaie pour payer la dette. Mais comme la monnaie, c'est de la dette, en ce moment, on n'a pas le choix. Donc, c'est vrai de dire qu'on n'a pas le choix d'avoir l'inflation et qu'on n'a pas le choix d'imprimer parce qu'on est dans un système fiat. C'est juste pour ça. Si on n'était pas dans un système fiat, on n'aurait pas besoin. Donc, c'est vrai de dire que oui, on a besoin d'inflation en ce moment. Mais si on changeait de système, on n'en aurait pas. Ce n'est pas une fatalité. C'est ça qu'il faut comprendre. Généralement, c'est avancé comme quoi c'est une fatalité parce qu'on reste dans la bulle où on est du système keynesien fiat. Exact. Mais si tu recules d'un pas et que tu imagines autre chose, ça ne devient plus une fatalité. Exactement. Le problème, c'est que je crois qu'on ne l'entend quasiment jamais. Mais c'est pour ça, on se demande pourquoi il faut étudier la monnaie, la finance, sur les systèmes financiers, les politiques monétaires. Ce n'est pas expliqué ça aux gens que dans le fond, il y a des alternatives. Dans le passé, ça fonctionnait autrement. Dans le passé, on a dévalué toutes sortes de types de monnaies. On a dévalué la monnaie dure avec toutes sortes de fonctionnements. Puis à chaque fois, les empires s'écroulent. On l'a vu maintes et maintes fois. Mais étrangement, il y a des belles périodes de croissance, de créativité, de découverte scientifique quand on a de la belle monnaie stable, dure. On a plein d'exemples. On en parle souvent entre Bitcorner. Le Florin est un exemple. Tout ça, c'est beau, il faut en parler. Tout le monde parle tout le temps des fameuses 30 glorieuses, la France, on a imprimé de l'argent. Oui, vous voyez où on est rendu aujourd'hui. On l'a payé plus tard. On l'a payé plus tard. Voilà, exactement. OK. Et pour passer un petit peu sur le, revenir sur le sujet de la relation inflation-déflation, il y a pas mal de gens qui pourraient nous dire et qui pourraient te dire, oui, on parle, ce n'est pas nouveau, ça ne fait pas trois ans que les banques centrales impriment de la monnaie, ça fait quasiment 50 ans. Les 20 dernières années, enfin, il est à chaque fois de plus en plus. Pourtant, on n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, eu une inflation qui le dépassait. En fait, l'inflation est toujours restée à 1-2%, même au contraire, les banques centrales se battaient pour avoir de l'inflation. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer pourquoi, enfin, est-ce que du coup, ça ne s'est pas lié au fait qu'en fait, on a eu des gains de productivité quasiment exponentiels, certaines choses, qui sont venus en fait masquer cette déflation qu'on aurait dû avoir sur tout ce qu'on achète. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer comment ça marche peut-être parce que, dit comme ça, c'est contre-intuitif, on se dit qu'en fait, il n'y a pas eu d'inflation. Tu as dit masquer la déflation ou l'inflation? Masquer l'inflation. L'inflation, ok, j'avais mal compris. Oui, masquer l'inflation qu'il aurait dû avoir parce qu'il y a une vraie déflation en valeur sur les... Absolument. Oui, bien oui. Bon, pourquoi on a eu presque 15 ans, 10 ans depuis 2008, pourquoi on a eu 10 ans, au moins 10 ans de stabilité au niveau de l'inflation? C'est tout simplement parce qu'on calcule l'inflation par l'indice du prix de la consommation. L'indice du prix de la consommation est totalement trafiqué, disons, pour le meilleur exemple. J'ai lu ça quelque part, j'ai les sources quelque part, mais il semblerait qu'en France, l'organisme qui gère ça, le panier de biens, le polypécé, considère que quand il y a plus de vitamines dans le jus d'orange, le jus d'orange, je ne suis pas augmenté de 10 %, mais il y a 10 % plus de vitamines, donc il n'y a pas d'inflation. Il y a toutes sortes de trucs comme ça un peu ridicules. Il y a l'immobilier, par exemple, on ne prend pas en compte le prix de l'immobilier, mais l'augmentation du coût de construction de l'immobilier. Alors que les gens, quand ils cherchent un logement, ils s'en fichent du coût, ils veulent acheter un appart. S'il a pris 20 %, il y a eu une inflation de 20 % sur l'immobilier. Exactement. Oui, parce qu'ils ont fait… Ça s'applique à tous les trucs. Exactement. Et donc, pourquoi il n'y a pas eu d'inflation ? C'est qu'on ne calcule pas l'immobilier, pas assez l'immobilier, on ne calcule pas le marché des actions. Et aussi, quand on imprime l'argent, il faut savoir qu'il y a deux types de monnaies. Il y a la monnaie de réserve et il y a la monnaie de détail. Et donc, ce qu'on a imprimé en 2008, c'est la monnaie de réserve. Elle est restée longtemps dans le bilan des banques. Puis, c'est jusqu'à la serrant dans l'économie qui est calculée par l'IPC qu'on voit, qu'on peut calculer l'inflation. Fait qu'il y a dit, regardez le Japon où depuis 2008, toutes les banques centrales ont imprimé plein de monnaies. Si on a eu 10 ans où il n'y a pas eu d'inflation, c'est simplement que l'argent est allé pour calculer l'inflation qu'il y a eue. Il faudrait calculer les bulles ou l'inflation qu'il y a eue dans l'immobilier. Il faudrait calculer l'inflation qu'il y a eue dans le marché des actions. Il faudrait tout mettre en melting pot puis on verrait bien qu'il y a une parrelation entre le prix de l'immobilier puis les actions. On le voit là que quand la Fed imprime la monnaie, le marché des actions aux États-Unis, ça porte bien. D'ailleurs, pour ceux qui veulent s'amuser à faire ça, si on prend le S&P 500, l'immobilier, qu'on le divise par l'impression monétaire, on a généralement quasiment un graphique qui est plat en fait. On se rend compte qu'en fait, et là tu vois la vraie inflation. Ça fait à peu près 10% à chaque fois. C'est l'inflation monétaire. C'est là que l'argent va. Donc on dit oui, ça ne crée pas d'inflation, mais c'est parce qu'on ne calcule pas ces trucs-là. Et deuxièmement, l'autre chose, c'est que durant des années, en Occident, on a exporté le travail ailleurs à la mondialisation. Donc on a profité du travail de gens qui étaient payés moins cher pour nous faire nos produits parce que c'était plus rentable de les faire en Occident parce que les salaires étaient trop hauts. Deuxièmement, on a exporté cet aspect-là, donc on a perdu les industries partout. Il n'y a pas en France, vous ne voulez pas faire la réindustrialisation de la France. On l'attend toujours. Oui, c'est ça. Donc vous l'avez perdu, c'est ça. Et on l'a perdu à cause de ça. On a perdu que c'était plus rentable de faire des produits parce que les salaires étaient trop élevés, parce que les salaires ont augmenté pour suivre l'inflation. Donc on a exporté tout ça, tu l'as mentionné, c'est qu'on devrait avoir une déflation naturelle. Donc moi, le calcul simple que je fais, bon, c'est un calcul fait sur un bout de papier, ce n'est pas précis, mais vous allez comprendre. Il y a plein de sources que j'ai lues, Save Dean, Linalden, proposent qu'à peu près, on imprime en moyenne les banques centrales 6 à 7 % plus de monnaie par année. C'est à peu près ça l'espèce de moyenne qui est faite. Au final, mettons, quand ça allait bien, on avait 2 %. 2, 3 % d'inflation, mettons. Disons, oui, les Québécois, nous on dit, mettons, mais vous, vous dites, disons, du coup. Et donc, si on a 3 % de gain de production par année, on devrait partir à moins 3. On va partir sur des chips simples. Donc on devrait avoir 3 % de déflation normalement parce qu'on a eu 3 % de gain de productivité. On a 3 % de gain de productivité, on devrait avoir moins 3 % de déflation, donc moins 3 % d'inflation. Mais comme on imprime 6 %, disons, de monnaie, on ramène ça à 3 %. Donc là, on dit, yes, on a 3 % d'inflation, on est dans notre fourchette de 1 à 3, tout va bien, la Banque centrale fait son travail. Mais non, elle a annulé 3 % de déflation puis après ça, on se ramasse au final avec 3 % d'inflation. Puis là, les chiffres, on pourrait dire, on pourrait avoir eu 2 % de gain de productivité, donc moins 2 %, puis on pourrait avoir imprimé 4 % plus de masse monétaire puis on se retrouve à 2 % d'inflation. Donc vous comprenez, c'est juste que c'est un spectre, il y a un zéro au milieu puis on joue dans les deux côtés, c'est pas juste... Et la Banque centrale aussi, il faut savoir que son rôle, c'est pas de stopper l'inflation ou de... Non, non, son rôle, elle a une mission, c'est de la fourchette et s'il y a 0 % d'inflation, elle a fail, elle ne réussit pas sa mission. Donc son rôle, c'est de créer l'inflation puis de cibler de 1 à 3 %. C'est assez paradoxal parce que normalement, originellement parlant, le rôle de la Banque centrale, c'est la stabilité des prix. C'est quand même fou d'avoir comme rôle la stabilité des prix avec un objectif d'inflation. Voilà. Mais parce que selon eux, la stabilité des prix passe par une inflation, c'est ça qui est étrange. Puis historiquement, on a plein d'exemples où il y a eu des stabilités de prix et étrangement, à chaque fois, c'était lié à une masse monétaire qui était fixe. Et là, les économistes qui sont allés dans les grandes universités partout dans le monde vont vous dire « Ah oui, les monétaristes, ils disent n'importe quoi. Si c'était vrai, on pourrait prendre la masse monétaire, on ferait un, je ne sais pas trop quoi, égalpé, une espèce de formule qui nous rabâche tout le temps en disant « Mais regarde, la Fed, ils ont détruit du crédit, la masse monétaire a baissé, sont où les baisses de prix? » « Guys, » c'est une espèce de tampon de 1. De 1, quand ils baissent la masse monétaire, c'est la masse monétaire de Banque centrale, ce n'est pas l'argent nécessairement qui est dans les économies. C'est un système super complexe que je comprends là, que j'ai assez étudié. Donc, on ne dit pas qu'à chaque fois que tu rajoutes un dollar, tu vas avoir… Ce n'est pas ça qu'on dit. C'est une grosse machine où on met de l'intrant comme ça, puis là, il se passe toutes sortes de choses et au final, il y a un output. Des fois, c'est 10 ans plus tard. Donc, ce n'est pas quand on baisse la masse monétaire, il n'y a pas tout de suite une baisse de prix. Puis, quand on met l'argent, on rajoute la masse monétaire, il n'y a pas tout de suite une augmentation de prix. Je conclurai tout simplement en disant que cet argument-là, il me dérange un petit peu parce qu'il essaie de simplifier notre point de vue. Je ne me considère pas nécessairement monétariste, mais juste que je fais directement le lien entre la masse monétaire et les prix, mais à travers tout un processus qui fait que, d'un, la calcul, l'augmentation des prix, c'est l'IPC, c'est complètement biaisé parce que ça ne calcule pas l'ensemble du truc. Et donc, comme on a déjà dit, si l'argent s'en va ailleurs, on calcule le repas de l'inflation. Oui, le dernier point que je voulais dire, c'est que la création de monnaie de réserve de banque centrale qui va dans les banques, c'est un épée de Damoclès. Dans le sens que, quand tu rends les banques plus liquides, tu leur donnes plus de marge de manœuvre pour faire plus de prêts, peut-être qu'ils ne vont pas le faire. Peut-être qu'ils vont juste attendre, ils vont avoir un meilleur bilan, ils vont être super contentes. Peut-être qu'ils ne vont pas prêter l'argent, mais tu leur donnes quand même la possibilité d'en prêter plus tard. Si, 5 ans plus tard, ils disent, on a un bon bilan, on va prêter plus d'argent, l'argent va se rendre dans l'économie et là, on va créer de l'inflation d'IPC. Mais moi, je considère qu'ils vont quand même, ils vont peut-être même, il faudrait comme un calcul d'inflation parfait pour que ça balance, il faudrait calculer peut-être l'argent qui a été mis dans le bilan des banques avec l'immobilier. Là, on pourrait faire une espèce de formule qui dit, on a rajouté tant de masse monétaire, il y a eu tant d'amélioration du bilan des banques qui est un potentiel crédit plus tard à mettre dans l'économie. On a augmenté l'immobilier, on a augmenté le marché des actions, on a augmenté l'épargne et bingo, c'est comme ça que ça se calcul. C'est là que l'argent va, mais les économistes kinésiens vont nous dire, votre truc, ça fait aucun sens puisqu'on a créé X monnaie et ça a donné 2 % d'inflation. Mais ils comprennent tout ce que je viens de dire, je ne sais pas si c'est la mauvaise foi ou je ne sais pas, mais c'est toujours ça qu'ils disent et les monétaristes se sont trompés la décennie de 2010 à 2020. C'est la preuve que les monétaristes se sont trompés. Mais non, mais c'est un peu plus compliqué que ça et les monétaristes ne se sont pas nécessairement trompés tant que ça parce qu'on l'a vu que la monnaie s'est rendue dans l'économie et là, on le calcule dans l'IPC et on dit que c'est la faute de Beyoncé et des méchants détaillants d'alimentation qui prennent un gros profit de 3 % sur les produits. C'est connu. Voilà, c'est très connu que c'est eux qui ambitionnent, c'est eux qui causent l'inflation. Vous voyez que c'est une blague, c'est pas la règle. Pour toi, on est d'accord sur le fait que l'inflation et c'est ce que Milton Friedman disait, est un phénomène monétaire et uniquement un phénomène monétaire bien qu'il ne se répercute pas à l'instant T sur l'économie mais qu'il peut y avoir des éléments déclencheurs qui vont après déclencher cette vague d'inflation mais c'est une accumulation pendant une certaine période qui va être déclenchée par une guerre, par ce que tu veux, qui à un moment va peut-être créer un déséquilibre et là c'est le trigger qui fait collapse le truc et c'est ce qu'on a eu récemment. C'est exactement ce qu'on a eu. Et c'est ce qu'on a eu et en fait moi ce que je trouve très malsain c'est qu'ils utilisent du coup l'argument de la guerre, de la crise du Covid et bien on sait pour dire ah bah vous voyez c'est ça qui provoque l'inflation mais si vous n'aviez pas fait 20 ans de politique monétaire absurde peut-être que ça ça aurait eu une répercussion qui aurait duré deux trois mois ça aurait été le hasard. Dernier point, il ne faut pas confondre hausse de prix et inflation ce n'est pas la même chose. Oui. Des hausses de prix ça peut être sectoriel des hausses de prix dans un secteur ce n'est pas de l'inflation l'inflation c'est très pointu c'est une augmentation généralisée des prix donc techniquement comment on peut faire la distinction c'est que c'est facile à comprendre si on augmente les prix dans un secteur puis on n'ajoute pas de monnaie mais nécessairement il va y avoir de la déflation dans un autre secteur parce qu'il n'y aura pas assez de monnaie dans l'économie donc c'est des vases communiquants et donc je vais vous l'exprimer très simplement pourquoi là l'inflation ne se calme pas malgré qu'on a des politiques monétaires les taux d'intérêt ont monté tout ça bien les gens ont quand même accès au crédit donc les gens peuvent quand même dépenser le moment où ça casse c'est quand les gens n'ont plus accès au crédit quand leur carte de crédit est pleine là les augmentations de prix dans un secteur X vont faire qu'ils vont mettre l'argent là ils n'auront plus accès au crédit et nécessairement ils ne voyageront plus ils vont acheter ils vont prendre des produits de substitution pour la nourriture ils vont peut-être déménager ils vont prendre des actions pour que leur budget c'est à la fin nécessairement donc là en ce moment j'ai l'impression qu'une des raisons je dirais que l'inflation ne baisse pas c'est que malgré la situation actuelle les gens payent peut-être 800 $ de plus par mois en énergie en nourriture puis en logement mettons ce 800 $ là par mois normalement ils devraient enlever de la monnaie dans d'autres secteurs d'économie mais peut-être que les gens le mettent sur du crédit continuent à dépenser quand ça va casser quand le crédit va se vraiment se shrinker pour ne plus être disponible ou quand les limites vont être atteintes probablement qu'on va voir des déflations dans certains secteurs mais les produits qui ont monté en prix pour des raisons valables ne vont pas baisser s'ils coûtent plus cher c'est vrai qu'ils coûtent plus cher il faut donc il y a l'offre et la demande aussi il y a des marchés qui ont les prix remontés parce qu'il y a plus de demandes mais là si ça stabilise les prix les prix là c'est pas une accumulation de coûts puis tu fais pas non c'est le marché qui décide des fois tu peux produire quelque chose qui vaut 10$ ça t'a coûté 10$ à le produire tu voudrais le vendre 12 pour prendre 20% de marge de profit mais tu peux pas le vendre 12 parce qu'il y a personne qui va l'acheter à 12 donc tu le vends à 10 puis tu prends une perte les coûts ne sont pas les prix ne sont pas une addition de coûts c'est le marché qui décide de l'autre côté tu peux produire quelque chose qui vaut 10$ le produire pour 1$ puis encaisser le 9$ de prix ou tu peux décider je vais le vendre 8 puis je vais augmenter mon marché bon c'est l'économie standard tout le monde comprend ça mais j'ai souvent tendance à penser que les gens pensent que les prix c'est une espèce d'addition de coûts alors que non c'est littéralement le marché qui décide parce que maintenant les gens sont pas prêts à acheter un produit à un prix X puis l'offre est la demande d'accord donc pour toi je sais pas si t'as vu passer sur Twitter il y a eu un tweet d'un prix Nobel d'économie Krugman qui a dit qui a mis un graphique on le mettra peut-être à l'écran de l'inflation qui serait passée de 7% je crois qu'il passe de 7 à 2 ou 3 comme ça et qui dit finalement nous avons battu l'inflation sans trop de douleur victory faire victory lap littéralement et ici tu regardes sur le graphique il y a écrit qu'on exclut il me semble c'est l'énergie l'alimentation et les voitures d'occasion voilà un truc comme ça oui exactement donc si t'as pas de voiture si tu te chauffes pas et tu manges pas il y a pas eu d'inflation il y a pas eu d'inflation et voilà battu c'est bien je trouve que ça ressent c'est un beau résumé en fait il a tout résumé pour moi absolument et c'est ça et c'est que du coup tu parlais tout à l'heure du panier de l'inflation qui aujourd'hui est calculé d'une façon très discutable et en plus ce qu'il faut savoir c'est que c'est un panier qui évolue constamment c'est à dire qu'il y a 50 ans le panier n'était pas le même c'est à dire qu'on suit une évolution des prix sur des choses qui sont intrinsèquement différentes alors on pourrait se dire oui un téléphone il y a vraiment un gain de productivité sur les téléphones donc à la limite ça pourrait se discuter mais il y a plein de produits par exemple l'alimentation il n'y a pas de raison qu'on change le panier alimentaire on se nourrit on a toujours besoin de se nourrir d'une certaine façon et il n'y a aucune raison normalement que ce panier évolue comme il évolue actuellement et c'est comme ça qu'on a retiré par exemple une grande partie de la viande parce que si on continue à inclure la viande l'inflation calculée c'est bien supérieur on se dit ah ben non ils vont manger du poulet puis après ah ben non ils vont manger des graines puis après ah ben non en fait ils vont manger autre chose et puis ils vont boire de l'eau en fait oui à la fin on va boire de l'eau et on sera tous riches et on sera tous riches donc voilà c'était pour conclure sur ça qu'il y a quand même une aberration je peux rebondir en disant aussi que la façon de calculer l'inflation c'est que tu te dis par exemple tu compares un ordinateur avec la viande la viande mettons a doublé en prix mais ton ordinateur est quatre fois plus puissant et là à ce moment-là ils calculent en formule qu'il n'y a pas d'inflation parce qu'ils prennent le gain de productivité de l'ordinateur qui n'a pas changé de prix en fait qui est peut-être deux fois moins cher quatre fois plus puissant et ça annule l'inflation que tu as eue dans un autre domaine donc tu sais c'est un peu c'est ça c'est un peu biaisé puis il faut et les autres je comprends ils essayent de suivre parce qu'évidemment ce qu'un ménage moyen achète aujourd'hui c'est pas comparable nécessairement à 1950 mais c'est parce qu'au final c'est ça la façon de calculer l'inflation ça devrait être ça devrait calculer tous les domaines puis on pourrait savoir où l'argent est allé à cause de l'inflation où tu sais donc mais donc c'est ça je comprends ce que les économistes veulent faire mais malheureusement ils se servent de ça pour justifier la politique monétaire simplement c'est que c'est plus en fait c'est plus un outil de mesure c'est devenu un espèce d'argument qui vont utiliser en fait pour faire passer leur politique pour justifier le fait qu'en fait le système finalement il marche bien il fonctionne très bien il n'y a rien à se rapprocher dernier point je te dirais là-dessus c'est écrit dans le livre de Save Dean c'est super un bon exemple il parle de vin de bière et de viande à l'époque romaine le déclé de Diclothien ou en tout cas bon ce mec-là cet empereur en 300 quelque chose au 4ème siècle en fait il a fait un édit où on a une liste de prix et le prix en or si on fait la transition en or d'aujourd'hui c'est le même prix pour une peine de bière un litre de vin puis un livre de viande c'est absolument comparable c'est genre j'ai pas les chiffres exacts mais mettons 5$ pour une peine de bière 9$ pour un litre de vin puis 5$ pour une livre de viande c'est pas les chiffres exacts mais c'est pour vous dire qu'en or les prix de produits qu'aujourd'hui on fait on fait la bière on fait le vin puis on fait l'élevage la même façon qu'ils faisaient à l'époque donc c'est très très comparable et c'était les mêmes prix donc pourquoi le prix en or il y a 2000 ans ben non 1800 ans mettons 1700 ans est le même qu'aujourd'hui en or ça fait juste prouver que ça coûtait ça c'est un meilleur étalon c'est un meilleur étalon oui ben c'est pour ça qu'on parle d'étalon or exactement d'étalon bitcoin aussi voilà et pour rebondir encore une fois là dessus c'est d'ailleurs pour ça qu'ils retirent la viande et qu'ils vont remettre par exemple des céréales parce qu'on a fait d'énormes progrès sur l'agriculture par contre donc l'agriculture ben forcément c'est plus facile d'avoir des progrès donc ça va moins se ressentir par contre la viande si une bête on peut pas les empiler on peut pas et c'est une industrie beaucoup moins rentable parce que beaucoup moins industrialisable exactement et donc c'est ce qui fait que ah je rebondirais là dessus moi j'en ai pour contre les les gens qui voudraient se servir de l'argument de la viande au niveau écologique ok dans ça ça prend beaucoup d'eau tout ça je me remets pas ça en question le problème c'est qu'on produit pas la viande de la manière on devrait la produire les vaches devraient manger de l'herbe dans le champ brouter rejeter leurs déchets dans sur la dans les pâturages qui met l'engrais naturel tout ça ils devraient manger de l'herbe et moi je m'en fous que le prix du bœuf mettons je sais pas ça coûterait trois fois plus cher pour faire ça ça coûterait le coût que ça coûte mais ça serait pas alimenté par une industrie agriculture industrielle que ça prend des immenses champs plein d'eau pour nourrir des vaches avec des grains quand dans le fond ils pourraient juste manger de l'herbe donc avoir de la viande à mon avis c'est pas un problème environnemental si on le produit de la bonne façon donc on blâme la viande mais en fait c'est l'industrie des grains à côté qui les nourrit qui cause le problème là on va me dire évidemment si on mange le grain directement il y a un gain parce que dans le fond on mange de la protéine mais ok d'accord mais je veux dire on pourrait juste aussi que la vache mange de l'herbe puis c'est bon pour la terre parce que ça l'enrichit puis tout ça je pense qu'il y a même des études que ça aide à la désertification à redynamiser la terre si les vaches font du pâturage ça aide à ça donc moi je trouve que l'argument de la viande pour les écologistes de dire qu'on devrait pas manger de viande je trouve que c'est un faux argument parce que dans le fond si on produirait la viande de la façon qu'on devrait la produire ce serait probablement plus cher bien ça serait pas dommageable pour l'environnement puis aussi je pense qu'ils rejettent moins de méthane littéralement s'ils mangent de l'herbe genre c'est encore mieux pour donc voilà la petite parenthèse de dire que je trouve que c'est un faux problème de dire que la viande c'est pas bon pour l'environnement dans le livre de Fiat Standard que ce soit la viande du coup les sortes des céréales le sucre et tout ce qui est arrivé en fait et qu'on consommait pas avant et puis j'ai tendance à me dire depuis 5000 ans on se nourrit de choses l'humanité se nourrit de choses c'est quand même bizarre que maintenant on remette en question ce dont l'humanité s'est toujours nourrie et qu'on considère maintenant comme les meilleures sources d'alimentation ce qu'on a inventé pendant quasiment les 100 dernières années et qu'on est en train de remplacer je me dis qu'il y a quand même quelque chose de contre-intuitif quand bien même qui est pas tout vrai tout faux je me dis c'est quand même contre-intuitif de se dire on s'est nourri de ça pendant 5000 ans c'est qu'il y avait peut-être quand même une raison c'était peut-être pas pour rien vouloir tout remplacer et tout remettre en question aujourd'hui peut-être deux poids deux mesures et Steven est assez clair dans son chapitre que lui il considère que c'est à cause de l'inflation que ça se rendait là pour compenser pour l'inflation en faire des méthodes industrielles plus productives plus efficaces pour créer du grain du maïs du soya comme ça puis trouver des débouchés à ces marchés-là parce qu'il y a de la surproduction et ainsi de suite donc ça a tout changé aux États-Unis ils utilisent du sirop de maïs dans les soft drinks ils ont mis partout maintenant c'est ça ça a remplacé le sucre parce qu'il y a trop de production de maïs parce que c'est une gestion centralisée c'est super bien expliqué dans les ceux que ça intéresserait de savoir dans les DCD le Fiat Standard il y a un chapitre sur l'alimentation en tout cas lui à son avis c'est clairement tout à fait lié à l'inflation ce changement alimentaire je crois qu'il a même édité j'ai pas eu l'occasion de le livre alors que c'est pas lui qui l'a écrit mais il l'a édité avec sa maison de Fiat Food que je veux lire parce que je pense qu'il peut être intéressant et je pense que c'est vraiment peut-être la version rallongée de ça tout à fait intéressant j'aimerais maintenant qu'on se recentre à nouveau sur notre problème français alors au niveau mondial on en parle un petit peu mais nous en France on le ressent vraiment on entend souvent parler de système néolibéral on dit oui c'est la faute bon alors il y en a qui disent ouvertement c'est la faute du libéralisme si on en est là c'est le néolibéralisme cette espèce de chat noir personne ne sait vraiment ce que c'est mais qui contient quand même le mot libéralisme est-ce que pour toi c'est une définition correcte du modèle de société dans lequel on est et est-ce qu'il cacherait pas plutôt un autre modèle de société qui a existé il y a quelque temps et qui n'a pas marché est-ce que pour toi déjà c'est quelque chose de vraiment trompeur d'appeler ça comme ça je pourrais pas te parler du côté sémantique en dessous du néolibéralisme à part que ouais je pense bon ce que je peux ce que je peux m'exprimer sur ce sujet là c'est je vis assez j'en peux plus d'entendre les gens dire c'est la faute au capitalisme parce que les gens n'ont pas vraiment la bonne définition du capitalisme on entend ça souvent tout ça c'est à cause du capitalisme et ainsi de suite ça j'en ai mort vraiment parce qu'en fait la définition que moi je connais dans mes lectures quand j'étudie l'histoire de la finance l'histoire de la monnaie c'est très clair c'est quoi le capitalisme c'est super bien écrit dans le livre de Steve Batia Laird Money dans le fond c'est et aussi nous au Canada on nous en parle dans la naissance du capitalisme parce que c'est comme ça qu'on a été découvert non entendez pas comme ça que les Européens sont arrivés chez nous parce que ça existait vous n'avez pas découvert l'Amérique vous êtes venus en Amérique ça existait déjà voilà petite pause patriotique mais tout ça pour dire que les Européens sont venus en Amérique parce qu'ils ont fait des compagnies nous on a une compagnie qui s'appelle la Bédution qui est la plus vieille compagnie je pense à Chartres qui existe toujours c'est un magasin détaillant qu'on peut aller ça date du 17ème siècle et donc c'est une compagnie de gens qui se sont mis ensemble pour distribuer un risque c'est ça le capitalisme c'est qu'avant ça il n'y avait pas de façon de se regrouper avant l'invention des compagnies à Chartres avec des actions puis on distribue le risque on met chacun de la monnaie ensemble puis on prend un risque puis on va découvrir l'Amérique puis on essaie d'avoir du profit après ça en faisant du commerce et ainsi de suite donc c'est ça le capitalisme la définition même du capitalisme c'est de se mettre en groupe de créer une société comment on appelle ça un ah il y a un nom pour ça c'est dire une personne morale voilà le concept de personne morale dire que on on prend de la monnaie on crée une société on on distribue le risque puis la responsabilité tombe sur la société et pas sur les donc c'est c'est puis il y a des marchés après ça d'action les premiers marchés d'action les bourses ont été créées ensuite pour mettre faire des transactions en fait permettre l'échange de ces titres là c'est c'est peut-être bon c'est une des définitions c'est comme un des aspects du capitalisme avant ça c'était plus du commerce directement donc le capitalisme c'est ça pour moi c'est le risque et donc la gestion du risque la distribution du risque pour pouvoir investir faire des projets et quand on me dit ah c'est de la faute au capitalisme ceux qui veulent faire du profit et ainsi de suite mais je me dis oui mais ceux qui ont du profit ceux qui veulent faire du profit dans un système vraiment libéral du capitalisme sain de base c'est les gens qui prennent les risques donc c'est normal qu'à la fin il va peut-être avoir je sais pas moi 20% des projets il y a dit tout le temps 10% des start-up qui restent je sais pas on pourrait dire l'investisseur dans des trucs assez sécuritaires il va investir puis il va avoir la moitié de ses projets qui vont marcher puis la moitié qui ne marcheront pas puis il se prend un profit avec ceux qui fonctionnent pour pouvoir compenser pour les risques et c'est comme ça que l'innovation arrive donc moi quand on blâme le capitalisme je me dis ben le capitalisme en fait c'est qu'il y a quelqu'un qui prend le risque il prend le chapeau il dit moi je vais essayer de faire ça si ça fonctionne pas ça n'implique que moi et mes créanciers simplement je vais pas demander à la société de payer pour moi et étrangement aujourd'hui quand les banques c'est ce que j'allais te dire les banques par contre c'est pas du capitalisme qu'elles font ben non parce que quand ils prennent trop de risques et ça s'effondre comme c'est un problème systémique comme ça met en danger le système ben c'est la population qui paye pour ça et par contre quand ils gagnent de l'argent c'est pour eux oui donc c'est démocratiser privatiser les profits démocratiser les déficits ben pour moi ça c'est pas du capitalisme c'est autre chose si vous voulez blâmer ça faites-le je suis avec vous je vais être en arrière avec la pancarte je blâme ce système qui privatise les profits démocratise les déficits mais ça c'est pas du capitalisme ça n'a rien à voir donc la parenthèse que je peux vous faire c'est ça c'est que moi je suis absolument pour les entrepreneurs moi je trouve qu'on blâme trop les entrepreneurs les entrepreneurs c'est comme des méchants qui veulent faire de l'argent mais en fait non c'est des gens qui prennent des risques moi j'ai pas une grosse tolérance aux risques je suis absolument pas un entrepreneur je suis pas capable de faire ça et j'admire qui calcule un profit par rapport aux risques potentiels qu'ils prennent c'est comme ça que ça fonctionne il n'y a aucun problème avec ça et quand on blâme le capitalisme je me dis ok d'accord donc si on enlève ça cet aspect-là de pouvoir prendre du risque se mettre ensemble distribuer les risques investir, créer, innover tout ça mais on va faire quoi on va faire de la gestion centralisée le communisme ben voilà ça apporte un nom le fameux nom le mot en C et donc c'est ça votre alternative donc c'est de la gestion centralisée bon on a prouvé je pense pas qu'on va faire un débat là-dessus mais je pense qu'on a prouvé mille et mille fois que ça fonctionne pas tout simplement la seule raison que je peux vous dire c'est facile pourquoi ça marche pas c'est qu'il n'y a personne il n'y a pas un comité de sages dans une économie qui peut comprendre toute l'économie ça se peut pas tu peux prendre les meilleurs économistes il n'y a personne l'exemple du crayon je pense que c'est dans plein de livres que j'ai lu on en parle il n'y a personne sur la Terre qui sait comment faire un crayon un simple crayon de plomb il n'y a pas une personne qui sait comment miner le graphite juger le bois faire le trou prendre le matériel faire les faces couler le petit métal il n'y a pas une personne seule sur la Terre qui sait comment faire ça donc essentiellement c'est un paquet d'entrepreneurs qui font chacun leur spécialité qui sont spécialistes dans ça et qui vont se mettre ensemble par rapport à un système de prix d'échange c'est le prix qui décide et à la fin il va y avoir un crayon je conclurai pour le communiste en disant que j'ai entendu une anecdote je sais pas si c'est vrai mais je pense que oui que les systèmes communistes pour savoir combien ils allaient vendre mettons de la pâte à dents comme il n'y avait pas de signal de prix ils ne savaient pas comment ça avait coûté pour le produit mais finalement ils vendaient le dentifrice je disais pâte à dents pardon chez vous c'est le dentifrice désolé le dentifrice il se fiait sur les prix en Occident aux États-Unis ils vendent tel prix parce qu'eux ils ne peuvent pas savoir il n'y a pas de marché tu peux pas dire ah ben du dentifrice c'est X parce qu'aux États-Unis ça coûte tant donc voilà le signal de prix ceux qui vont lire tous ces livres-là vont comprendre comme un save-in je pense qu'il en parle l'importance du signal de prix dans un marché quand tu n'as pas de marché quand tu es dans une industrie dans une économie centralisée qui est planifiée de manière centralisée ben les signals de prix n'existaient pas donc c'est impossible à mon avis de faire une économie du coup maintenant j'aimerais t'amener sur un sujet sur lequel nous entre nous chez Out to Bitcoin avec Victor on n'est pas forcément d'accord ou on n'est pas tranché et on n'arrive pas à avoir deux avis polémique on n'arrive pas et en fait je pense que c'est sûr qu'il n'y a pas de bonne réponse est-ce que pour toi une hyper bitcoinisation c'est-à-dire vraiment bitcoin monnaie de réserve mondiale utilisé à l'échelle ouais est-ce que c'est quelque chose de possible et ou de souhaitable excellente question c'est probablement possible et c'est probablement souhaitable le problème c'est qu'il y a un côté extrêmement technique de savoir si on va si on va avoir les capacités de se servir de bitcoin comme une monnaie pour tout le monde et tout ça évidemment ça passe par Lightning Fediment Liquid ARK 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 ça fait bizarre ARK mais toutes ces technologies-là qui sont naissantes Lightning fonctionne bien mais il y a quand même en passant à Lightning c'est pas assez c'est absolument pas assez pour toute la planète on peut pas onboarder 4 milliards de personnes en Lightning on est tous d'accord là-dessus donc moi ce sujet-là c'est dans cet angle-là que je le vois mais moi je suis pas un spécialiste technique ou un développeur Lightning fait que je sais pas les possibilités est-ce que du jour au lendemain tu sais comme déjà il y a toutes sortes de technologies le splicing il y a des trucs qui viennent qui vont peut-être nous permettre d'utiliser l'unité de compte qui irait peut-être un Satoshi pour commercer à travers le monde si ça c'est possible tout à fait l'hyper-bitconisation 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 je m'ai toujours heureux de trop mais l'hyper-bitconisation pourrait arriver je pense que c'est un enjeu technique après ça c'est que c'est souhaitable moi je pense que c'est souhaitable que tout le monde utilise la même unité de compte la même valeur monétaire pourquoi quelqu'un dans un pays en développement quand il fait une heure de travail que ça vaut X pourquoi lui sa monnaie est dépréciée pourquoi elle ne vaut pas ça ne me dérange pas lui si son je ne sais pas moi le coût de sa vie est plus simple là-bas il a moins de dépenses peut-être qu'il va être payé 5 dollars de l'heure puis toi tu vas être payé 30 dollars de l'heure ça se peut mais votre dollar je dis dollar mais on parle on va parler en Sat mettons lui toi tu es payé 3007 dollars lui il est payé 1007 dollars mais il peut y avoir une différence entre les prix parce que ça rapporte avec ton coût de la vie mais lui au moins il ne sera pas dévalué là après ça il y a tout l'enjeu de oui mais là les pays moins performants ils ne pourront pas dévaluer leur monnaie pourquoi ben ok tant mieux au final ok donc ça va causer toutes sortes de débalancements économiques mais est-ce que le travail les biens ne seront pas évalués plus à leur juste valeur si on a un étalon plus clair qui est mieux à travailler aussi l'aspect que c'est bon pour les droits humains dans plein de pays les femmes ne peuvent pas avoir le compte de banque tout ça c'est un excellent exemple donc je pense que c'est souhaitable mais là où je vais mettre un mais c'est que on ne peut pas on ne peut absolument pas supporter ça en une chaîne c'est impossible on va peut-être pouvoir le faire en Lightning ou en Fedimin donc l'argument de dire ah les femmes afghanes ils peuvent avoir une adresse bitcoin puis se faire payer ensuite c'est vrai en ce moment mais dans l'hyper bitcoinisation ça ne sera plus le cas ben ils vont pouvoir se faire payer en bitcoin avec une autre technologie mais là est-ce qu'elle va être complètement décentralisée complètement autonome c'est ça qu'il va falloir développer donc tous les développeurs tous ceux qui s'intéressent à bitcoin puis qui ont les capacités il faut régler ces problèmes-là et seulement là on pourra faire je pense que l'argument de l'hyper bitcoinisation c'est le même que l'euro j'en discutais comme je te disais hier avec mon pote qui me disait ben en Europe c'est plus simple à cause de l'euro mais pourquoi ça ne s'appliquerait pas à bitcoin puis à l'ensemble de la planète c'est la même chose c'est des économies qui échangent sur une unité qui est commune en état donc mais là évidemment on a un système fiat il va y avoir plein d'éclatements de bulles et ça va causer toutes sortes de problèmes on est d'accord mais après que ça soit passé est-ce que pour toi du coup ce serait plutôt un monde 100% bitcoin avec une absence de fiat ou est-ce que tu penses et c'est ce que je pense aussi qu'il y aurait quand même des monnaies fiat qui pourraient continuer à exister qui seraient en fait on continuera à émettre de la dette sur la confiance qu'on a dans l'état et l'avantage d'avoir bitcoin comme étalon de réserve c'est que dans le cas par contre où ces monnaies fiat qui seraient du coup plus imposées parce que tu as le choix de bitcoin et bien du coup quand elles doivent éclater elles éclatent et c'est au dépend de ceux qui ont fait confiance tout à fait mais en fait je n'ai pas bien répondu à la question je t'ai décrit comme je t'ai dit je pense que l'hyper bitcoinisation pourrait arriver si on a techniquement puis ça serait souhaitable parce que mais mon opinion c'est que c'est qu'en fait en fait sur quoi je milite je dirais c'est la liberté de choisir sa monnaie en fait c'est ça qui est le plus important parce que ça allait exister à un moment même aux États-Unis disons ça a un nom mais je ne l'ai plus en tête le free banking donc les banques et puis elles mettaient leur propre monnaie littéralement j'en ai un exemple ici ça c'est un exemple c'est la monnaie de confédérée donc Richemont pendant la guerre civile il y a une ville ou une banque dans une ville qui a émis des dollars confédérés puis chacun pouvait mettre ses dollars qui étaient basés sur une réserve en or ou des trucs comme ça donc dans le free banking tu peux choisir ta banque selon sa confiance selon toutes sortes de critères et donc pourquoi on n'aurait pas un air où si le pays veut se financer avec des fiat il va t'obliger à payer ses impôts tes impôts avec tu n'auras pas le choix d'avoir des fiat mais toi tu pourrais dire moi je veux être payé en bitcoin je veux commercer avec mon commerçant en bitcoin donc ça va juste dépendre si les états vont vouloir laisser tomber la souveraineté monétaire et si ça va être encore pertinent si tout le monde transige en bitcoin parce que c'est plus stable tout le monde fait ce choix là est-ce qu'il va y avoir autant de demandes à part pour payer les impôts ce n'est pas quelque chose que j'ai creusé normalement puis je ne sais pas ce serait quoi les implications mais je pense que l'enjeu c'est vraiment que les gens vont avoir le choix si ce n'est pas complètement interdit même si c'est interdit les gens pourraient avoir le choix pareil mais ça serait plus compliqué de le boucher puis tu ne peux pas commercer localement ça va être un peu plus mais tu pourrais localement ça va se faire en dessous de la table puis nous chez nous on dit en dessous de la table vous vous dites au noir sur le manteau nous on dit en dessous de la table et donc il va y avoir des légalement ça va être facile c'est le concept d'état d'état providence c'est ça c'est ça le problème ça en passant c'est super bien décrit dans le livre The Ascent of Money de Neil Ferguson très intéressant ça décrit l'histoire de la finance et à la fin tu sais l'histoire de la finance c'est les banques après ça les bons après ça les assurances c'est tous les principes de la finance qui ont été créés à chaque siècle comme ça qui évoluent puis à la fin l'état a dit c'est inefficace que ça soit tout privé puis là on va prendre ça nous l'assurance santé les retraites ils ont tout saisi ça ça va être bien plus simple si c'est nous qui s'en occupons c'est devenu l'état providence mais pour soutenir l'état providence ça prend du fiat je ne suis pas certain qu'on peut faire l'état providence après il y a plein de monde qui va dire si on a un régime comme ça ça ne sera pas bon pour la société parce que là l'état providence c'est tout mais j'ai envie de dire ouais mais là les gens qui vont vouloir vont prendre des assurances parce que c'est un concept financier que ce n'est pas obligé d'être l'état qui gère et les gens ne vont pas se faire dévaluer leur monnaie et les gens vont être capables de se loger la contrepartie du état providence et du fiat c'est qu'au final dans le cycle les mères de famille monoparentales ils ne peuvent pas se loger même en travaillant c'est ça le end game pour avoir soutenu l'état providence il faut qu'au final malheureusement la personne lambda moyenne aura de la difficulté à soutenir à ses besoins de base tout ça pour soutenir un espèce de gros système d'état providence donc ce que je veux dire c'est que je n'ai pas l'impression que l'état providence est compatible avec un système de monnaie dure donc il va falloir faire un choix et le choix à mon avis c'est est-ce qu'on dévalue l'épargne de tout le monde on a toujours des cycles où les gens éventuellement ne sont plus capables de se loger où on accepte que les gens il faut qu'ils prennent plus de responsabilités ils vont être capables de se loger mais s'ils n'épargnent pas pour leur retraite ou ils n'ont pas un employeur qui gère un fonds de retraite et ainsi de suite il va falloir trouver un moyen alternatif pour aider ces gens-là moi je dis ça et je ne veux pas que les gens rendus à la fin de leur vie ils soient dans la rue et ils meurent je pense qu'on a humainement on a passé par de ça mais l'institutionnaliser et de rendre ça par défaut pour tout le monde ça prend un système fiat et la contrepartie du système fiat c'est l'inflation et ça cause des effets qu'on voit en ce moment donc je pense qu'il faut remettre ça en question il faut se demander c'est quoi les priorités est-ce que c'est plus important que tout le monde ait une retraite ou que les gens puissent se loger c'est vraiment ça la question là oui tout le monde a une retraite en France mais est-ce que les gens ne sont plus capables de se loger tout le monde n'a pas forcément une retraite malheureusement alors tu as une retraite théorique mais est-ce que ça suffit pour en vivre ah non mais en plus c'est ça mais au Canada aussi c'est comme ça tout le monde a une retraite il y a même quand tu n'as pas assez de retraite que tu as fait toi-même tu as un supplément du fédéral et ainsi de suite sauf que là au final c'est pas assez pour vivre donc il est où le gain il est où le filet social est-ce qu'on peut repenser ces systèmes-là pour plus mettre des systèmes financiers que des assurances et aussi tous ces groupes-là qui ont tous les fonds il y a des lois qui obligent à participer au système fiat en acheter un certain pourcentage de bons même si le rendement est ridicule tout ça est entremêlé et fait la situation donc moi j'appelle à remettre ça en question et de peut-être évaluer qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un système avec une monnaie plus dure et ça serait différent c'est sûr parce que si juste il suffisait normalement ça va porter tout le monde se dire j'ai 2000 euros par mois j'en mets 200 tous les mois je les mets de côté mais je sais que ces 200 enfin du coup ce ne serait plus des euros on va prendre des sat je les mets de côté je sais qu'ils continuera à prendre de la valeur ou au moins à conserver cette valeur et je n'aurai pas besoin d'aller chercher est-ce que j'achète du S&P est-ce que j'achète de ci est-ce que j'achète de ça et donc au final je pense que c'est même un problème qui ne se poserait pas parce qu'en fait on n'aurait plus alors celui qui veut plus de risques et qui veut plus de rendement libre à lui de le faire mais ce n'est pas une obligation pour conserver au moins son patrimoine moi ce que je veux faire avec cette intervention-là c'est de remettre la charge de la preuve aux gens qui veulent mettre un aspect social à ça en disant ah mais non les gars si on met une monnaie dure c'est mort l'état providence les gens vont mourir mais moi j'ai envie de renverser le fardeau de la preuve en disant vous pensez vraiment qu'en dévaluant l'épargne de tout le monde qui dans le fond l'épargne c'est une espèce d'assurance qu'on a c'est une protection contre l'incertitude du futur c'est pas ça l'épargne mais là on brise tout ce système-là avec le fiat pour faire survivre l'état providence moi je leur demanderais de me prouver que c'est mieux que juste d'avoir un système plus normal plus stable avec une monnaie dure où les gens vont épargner ah attends là je vais vraiment conclure là-dessus on ne peut pas on ne peut plus prendre soin de nos parents parce que les maisons chez nous en tout cas je ne peux pas acheter une maison bi-générationnelle c'est bien trop cher j'ai un bon emploi à ma conjointe aussi on n'a pas les moyens d'acheter une maison bi-générationnelle je ne pourrais pas prendre soin de mes parents dans la même maison parce que toutes les gens ont épargné en immobilier les prix d'immobilier ont augmenté donc ça revient à l'état c'est l'état qui va devoir héberger mes parents nécessairement parce que je n'ai pas les moyens si on ne dévaluait pas mon épargne puis les maisons ne coûtaient pas quatre fois trop cher où mes parents pourraient vivre avec nous dans leurs vieux jours puis j'aurais probablement l'épargne pour faire venir des services pour m'occuper d'eux en fait c'est ça l'état a saisi cette responsabilité de dire c'est moi qui vais s'occuper de tes parents et là le punch dans tout ça c'est qu'en tout cas au Québec je vous confirme que ça n'aura pas lieu il n'y aura pas assez de ressources il n'y aura pas assez d'infirmières il n'y aura pas assez de docteurs à cause du choc démographique donc on ne pourra pas s'occuper de mes parents je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire c'est très 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 étrange comme situation ils n'ont pas prévu l'inversement démographique étrangement et là moi je ne pourrais pas m'occuper de mes parents parce que je ne pourrais pas me payer une maison pour peut-être qu'ils pourraient avoir un condo à côté puis on va pouvoir s'organiser mais moi j'aurais peut-être aimé ça pouvoir m'occuper de mes parents mais on n'a pas dans mon coin c'est impossible que j'ai une maison à deux millions de dollars parce que voilà donc il faut penser à ça quand on dit ah oui l'État a pris ça oui mais si les gens voulaient faire le choix de le faire c'est très très difficile pour une famille normale moyenne de faire ça voilà écoute merci beaucoup ça m'a fait grand plaisir c'était super cool vraiment puis j'espère qu'on aura l'occasion de te recroiser peut-être même un jour à Montréal moi j'ai de la famille là-bas ah mais super t'es bienvenu vraiment puis je serai au BEF donc si vous êtes là on se recroisera prochaine interview l'année prochaine au BEF excellent merci beaucoup merci à toi salut merci à toi